Bonjour, je voulais juste dire trois mots au nom du festival, du FIFIB, pour remercier Emmanuel Carrère d'être présent, d'être venu nous présenter ses deux films, et puis de venir discuter si aimablement de cinéma avec nous. Ça fait longtemps qu'on veut l'inviter, donc on est très fiers qu'il soit là. Merci. Écoutez, moi je vous remercie aussi, je suis très heureux d'être l'hôte du festival, c'est la première fois que j'y viens, j'espère que ça ne sera pas la dernière, et je vous remercie d'être venu, et je remercie mon ami N.T. Bean, qui sera mon interlocuteur ce soir, et comme je le disais tout à l'heure, nous avons commencé ensemble il y a à peu près 40 ans dans la revue de cinéma positive, et nous sommes restés des amis depuis ce temps, et tous les deux dans une amitié de cinéphiles fervents. Voilà. Alors je vous rappelle évidemment qu'il va y avoir une signature après. Donc Emmanuel a une actualité littéraire et cinématographique. donc on va juste dire un mot de ce volume qui t'est consacré, en fait. Pardon, je sais que ça ne se fait pas du tout de tutoyer les interlocuteurs. Ça ne se fait pas. Et on a déjà essayé avec Emmanuel de se dire vous, comme ça dans des rencontres publiques, et ça sonnait tellement faux qu'on a très vite renoncé, parce que c'est obligé à se reprendre tout le temps. Donc je vous prie de nous excuser pour cette licence, à la bienséance des rencontres publiques. Alors, cet ouvrage collectif qui était consacré aux éditions POL, A priori, c'est un ouvrage sur Emmanuel Carrère. C'est un gros pavé. Il y a combien de pages ? Quelque chose comme 600. 600 pages. Mais ça n'est pas uniquement 600 pages sur Emmanuel Carrère. Sur les 600 pages à propos d'Emmanuel Carrère, il y en a un tiers qui sont d'Emmanuel Carrère. C'est-à-dire que dans ce livre que je suis sûr acquérir en masse, il y a l'équivalent sous la plume d'Emmanuel Carrère du manuscrit de la moustache, en gros. Oui, pratiquement. Vous voyez, c'est donc aussi... Et plusieurs de ces textes inédits sont des textes liés au cinéma, directement. C'est-à-dire que plusieurs sont des projets de films, que ce soit des... Disons qu'il y a plusieurs étages dans un projet de film. Le plus abouti étant un scénario, le plus sommaire étant un synopsis. Entre les deux, il y a plusieurs étapes qu'on appelle un traitement, par exemple, ou une continuité, des choses comme ça. Ça veut dire que, disons, un scénario, c'est vraiment un truc avec les dialogues, tout ça. Un traitement, c'est... On raconte ce qu'il y a dedans, de façon moins détaillée. Donc, il y a plusieurs traitements. Et généralement, quand ils sont publiés, c'est parce qu'ils n'ont pas abouti. Oui, mais aussi parce qu'ils sont publiés, parce que tu en as autorisé la publication. Donc, tu les revendiques, d'une certaine manière. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et quand il s'agit, au fond, de projets qui n'ont pas abouti, mais voilà, il y avait un regret. Oui, j'aurais aimé qu'ils aboutissent. Et je suis évidemment heureux qu'à défaut d'avoir abouti, ils gardent une petite existence sous cette forme-là, sous la forme de la description de ce que ces films ou épisodes de séries auraient pu être. Alors, du coup, c'est peut-être non conventionnel, mais je trouve que c'est une assez bonne entrée pour parler de tes rapports, en fait, avec le cinéma, puisqu'on est quand même ici dans le cadre d'un festival de cinéma. Donc, on ne va pas refaire toute la carrière et l'itinéraire d'Emmanuel Carrère, écrivain. Mais on va, évidemment, y faire très souvent référence par le biais du cinéma. Alors, par exemple, moi, mon préféré dans ces inédits est un traitement, mais qui ressemble en fait à une nouvelle et qui s'appelle La Colonie. J'aimerais que tu allèches un peu notre public, puisque c'est un texte que je ne connaissais pas du tout et que j'ai trouvé tellement carrérien. Je ne sais pas si ça se dit, d'ailleurs, mais que tu aurais pu revendiquer comme une œuvre littéraire, ce qui est quand même très rare pour les scénarios. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un traitement, comme on dit, c'est-à-dire un scénario non dialogué qui est assez long, qui fait une trentaine de pages. Et qui est... Alors, à vrai dire, tu disais que ça pourrait être une nouvelle. C'est adapté d'une nouvelle qui existe déjà, qui est une nouvelle d'un écrivain américain assez peu connu, mais qui mériterait de l'aide davantage, qui s'appelait John Collier, comme un collier, C-O-L-I-E-R. Et cette nouvelle, qui est très courte, que j'ai adaptée très, très librement, mais en en gardant la situation de base, la situation de base, c'est l'histoire... C'est un type qui est un peu à la dérive et qui... Peut-être même qu'il a été chassé de chez lui, qu'il est presque sans domicile fixe, ou qu'il vit chez une copine qu'il a virée. Et en fait, il traîne dans un grand magasin, un grand magasin du genre samaritaine, une chose comme ça, un vraiment grand magasin. Et à l'ancienne, pas un supermarché. À la Zola, en fait. Oui, c'est ça, un de ses grands magasins avec beaucoup d'étages, des... Voilà. Et il... À un moment, je ne sais pas, il est au rayon litre hydre, comme ça, il se dit, au fond, il s'allonge sur un matelas, il dormirait bien, évidemment, il se fait chasser, mais il se dit, mais au fond, ça serait très bien de dormir là, ça a l'air très confortable. Et donc, il arrive à se faire enfermer dans le magasin. Il se fait enfermer dans le magasin, tout le monde disparaît, il est là, donc il s'allonge sur les matelas, puis il se dit qu'il va au rayon des vêtements, il essaye un costume, enfin, disons, il fait ce truc un peu d'enfant d'avoir tout à sa base, comme ça, à porter de la main, et il peut prendre ce qu'il veut. Et à un moment, il y a un faisceau d'une lampe torche, et c'est un des gardiens de nuit qui vient faire sa tournée. Et donc, ce qu'il fait, c'est que, comme il est au rayon de vêtements, il se fige dans la position d'un mannequin. Comme dans un film de Charlot. Exactement, comme dans un film de Charlot. Et il regarde passer le veilleur de nuit en se disant, dès qu'il aura continué, je reprends. Et puis, il regarde le mannequin d'à côté, et il s'aperçoit que le mannequin respire. Et que, en fait, l'autre mannequin, et puis les autres mannequins, sont des gens vivants comme lui. Et donc, je veux maintenant, une fois donné cet argument de départ, qui, je vous répète, n'est pas de moi. tout le truc se développe. C'est-à-dire qu'il découvre que, dans ce grand magasin, il y a une véritable colonie d'habitants clandestins qui habitent depuis des années ou des années. Il y a même des gens, il y a une jeune fille avec qui il a une histoire d'amour, tout ça, qui est née dans le magasin, qui n'a jamais connu autre chose. Depuis des générations. Depuis des générations. Enfin, bref, on a construit ça ensuite. Quand je dis on, c'était un scénario que j'avais écrit pour, et en partie avec un réalisateur qui s'appelait Laurent Perrin. Je dis, il s'appelait parce qu'il est mort il y a quelques années et qui avait fait deux films que j'aimais bien. Et à vrai dire, ce projet, on n'est pas arrivé à le faire parce qu'on s'est aperçu que c'était un projet très cher, qu'il fallait un grand magasin dans lequel tourner. Donc, on n'était pas, ni lui, ni moi, en mesure de monter un projet comme ça. En tout cas, on avait construit ça, vous savez, un peu comme un film de vampire. Un truc comme ça. C'était vraiment une sorte de film fantastique. Et au fond, j'étais content d'avoir retrouvé ça et de me dire qu'il y a des faux que ce film ait existé, au moins d'en avoir cette espèce de fantôme qui était ce traitement. Alors, il y a deux autres scénarios ou traitements dans le livre qui ressemblent plus à l'écrivain de la moustache, en fait. Peut-être que tu pourrais en dire juste un mot. Alors, ça, c'était... Alors, à un moment, il y avait eu un projet de séries télévisées, mais je vous parle des années 80. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les séries n'étaient pas du tout une chose aussi importante, aussi répandue, aussi regardée que là. et c'était un projet de... Alors, au fond, d'histoires un peu fantastiques, un peu... Un peu comme à l'époque, ce qui existait, c'était la quatrième dimension, Twilight Zone, mais aujourd'hui, ça pourrait être... Ou Alfred Hitchcock présente. Oui, ou Alfred Hitchcock présente. Aujourd'hui, ça pourrait ressembler à des séries comme Black Mirror ou pour ceux qui ont vu ça. Donc, c'était des séries pas tant fantastiques, mais dans le sens, vous voyez, de légers décalages par rapport à la réalité, d'une espèce de grain de sable qui fait gripper la mécanique, qui fait que tout à coup, on passe d'un monde familier à un monde tout à coup étrange et crépusculaire. Et voilà, il y avait deux récits que j'avais... Deux histoires que j'avais faites comme ça pour... Qui étaient destinées à cette série qui n'a pas d'avantage vu le jour. Donc, si vous voulez, c'est par cette série. Cette partie-là de ce volume est un peu un cimetière de projets inaboutis. Mais voilà, je pense qu'ils sont, enfin, ou j'espère, qu'ils sont intéressants ou amusants à lire sous cette forme un peu comme on pourrait lire des nouvelles. Alors, c'est intéressant que tu parles de la série parce que ça me mène... On vient petit à petit au cinéma, mais on passe par Emmanuel Carrère, scénariste. Scénariste, moi, quand je t'ai connu, d'abord, critique à positif, puis romancier, à chaque fois, je te demandais, mais tu n'as pas envie de devenir scénariste ou cinéaste et puis tu me disais non et à des moments, on se perdait un peu de vue et puis on se revoyait et un jour, tu m'as dit, mais maintenant, je suis scénariste pour la télévision. Et donc, tu as écrit beaucoup de fictions télé, ce qu'on peut appeler des unitaires, même si parfois, ils étaient regroupés en collections. et tu as aussi participé à l'écriture d'une série qui est une série qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Les Revenants, mais il semble qu'il y a un format qui t'est très bien convenu puisque tu as perpétué les unitaires télé. En revanche, Les Revenants, tu as raconté d'ailleurs dans Le Royaume comment tu avais démissionné de ce projet. Comment est-ce que tu as fait la part des deux choses ? C'est pour un même média qu'on dit qu'il y a la télévision, que c'est deux styles différents d'écriture scénaristique ? Oui, ce qu'on appelle des scénarios unitaires, j'ai commencé à en écrire quand j'avais une trentaine d'années et je dois en avoir écrit une bonne vingtaine. Beaucoup d'entre elles étaient des adaptations littéraires. J'ai adapté plusieurs romans de Simenon, j'ai adapté Pêcheurs d'Islande de Pierre Lottie, j'ai adapté depuis plusieurs années parce que je continue de temps en temps ce travail, j'ai adapté plusieurs romans de Fred Vargas. C'est un travail très intéressant avec un côté assez technique, c'est vraiment une espèce d'artisanat qu'on apprend petit à petit. Malgré tout, ce sont des projets moins ambitieux qu'une série parce qu'une série, il s'agit vraiment de faire surgir de terre un univers, un scénario unitaire. vous voyez, généralement, dans mon cas, on adapte un livre, ça se fait, on connaît les règles à peu près. Une série, c'est un univers dont il s'agit d'inventer les règles. Il s'agit de faire fonctionner un univers, de le créer. Et au fond, cette histoire, je ne sais pas si certains parmi vous ont vu la série Les Revenants, je trouve et je ne suis pas le seul que c'est vraiment une série remarquable qui était vraiment une réussite de la série fantastique pour qu'il y ait une espèce de lieu commun qui veut que les Français ne soient pas doués pour le fantastique, que ça soit un genre surtout anglo-saxon. Mais là, ça me semblait être une très grande réussite. Ce qui s'est passé, comme le rappelle Bin, c'est qu'à un moment, je me suis barré au milieu de la première saison pour des raisons que j'en ai gardé des regrets parce que c'était passionnant à faire et que j'avais une remarquable entente avec le réalisateur qui était éco-scénariste et showrunner comme on dit qui s'appelle Fabrice Gobert qui est un type à la fois de très grand talent et avec qui on a eu une relation de travail très heureuse et très fructueuse. À un moment, voilà, c'est devenu très, très, très compliqué avec la production, avec le diffuseur Canal+. J'avais l'impression qu'il ne savait pas ce qu'il voulait, qu'il nous trimballait à U et à Dia qu'on nous demandait une chose et le lendemain son contraire. Bref, à un moment, je me suis dit je ne vais pas y passer toute ma vie, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire mais vraiment à regret et en continuant et en trouvant le résultat formidable et en ayant une vraie tristesse d'être pas resté jusqu'au bout. Mais ça a été vraiment trop lourd. Est-ce que tu revendiques dans les revenants tels que tu les as vus ta part de... Est-ce que tu penses que ça a été fidèle au travail que tu avais ? Oui, oui, complètement, complètement. Au travail, à notre travail, au travail de Gobert et moi, on a vraiment... J'ai écrit avec lui les quatre premiers épisodes et on avait préparé les quatre suivants mais je ne les ai pas entièrement écrits. C'est une série, cela dit, dont l'argument... Je ne sais pas qui l'a vu, qui ne l'a pas vu mais l'argument est d'une force extraordinaire. L'argument, c'est des morts reviennent et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que c'est traité comme un film réaliste. Pas comme un film de zombies. Pas du tout comme un film de zombies. C'est-à-dire qu'on se dit, imaginons que cette chose impossible et terrible arrive, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se passerait au sein d'une famille où, par exemple, il y a une fille qui est morte dans un accident de quart scolaire. Elle avait 12 ou 13 ans et puis elle revient deux ou trois ans après. quelles sont les réactions de ses parents, de sa sœur qui se trouve en plus, c'est un raffinement que nous avons trouvé, c'est sa sœur jumelle. C'est-à-dire que la jumelle, elle a grandi, c'est-à-dire qu'elles avaient 12 ans toutes les deux au moment de la mort de la première. Elle, elle a 14 ans. L'autre, elle a toujours 12 ans. C'est-à-dire déjà, ça posait un problème de casting vraiment insoluble qui a été résolu. Mais comment est-ce qu'on trouve deux jumelles qui ont deux ans de différence ? En tout cas, l'argument de la série, on s'est aperçu que c'était une mine de ces... Qui vient d'un long métrage d'ailleurs, qui vient du long métrage de Robin Campillo. Effectivement, c'est à l'origine un long métrage de Robin Campillo qui a depuis fait, entre autres choses, 120 battements par minute qui a eu le succès amplement mérité qu'on sait. Le film, Les Revenants, qui était un film passionnant, ses productrices avaient le sentiment malgré tout que quelque chose était resté inabouti dans la promesse, encore une fois, dans cette promesse si forte. En tout cas, ils avaient le sentiment qu'on pouvait tirer davantage ce fil en quoi elles avaient eu une remarquable intuition. Mais ça a été vraiment long à mettre en place. Il y avait déjà eu une autre équipe de scénaristes qui avait travaillé. En gros, Gobert et moi, on était un peu l'équipe de la dernière chance. Et donc, on est parti là-dessus. Et au fond, moi, j'ai l'impression que mon apport là-dedans, ça a été de constamment ralentir les choses. La tendance naturelle, ou disons de plus en plus poussée au cinéma ou dans la série, c'est d'accélérer... Surtout dans les séries. C'est d'accélérer de peur que les gens s'ennuient. De peur qu'ils zappent, en fait. Voilà, exactement. Or, on s'est rendu compte, c'est ça que vraiment je pense que j'ai apporté là-dedans, c'est de dire... Gobert avait fait un premier projet de premier épisode. Ce premier épisode, enfin, je me suis débrouillé pour qu'on le transforme en deux, voire trois épisodes en se disant ça allait trop vite. Ces situations sont tellement fortes qu'il faut les développer. Il faut prendre le temps de les laisser respirer et de les faire quasiment en temps réel. Et je pense que dans la série, ça marche vraiment. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de... Dans cette série-là. Dans cette série-là, j'ai l'impression que c'était un bon choix. Et le fait est que je pense pouvoir dire que la deuxième saison de la série est moins réussie. Je ne pense pas du tout que ça soit... Je veux dire, ni parce que je suis parti, ni parce qu'il y avait moins de talent. C'est qu'il y avait un problème structurel dans cette série. C'est qu'au fond, les meilleures cartouches sont tirées au début. Une fois qu'on a posé la situation et qu'on a posé les premières réactions à ça, il y a une espèce d'effet de sidération. Et une fois que cet effet-là est passé, en réalité, on ne sait plus très bien quoi faire. Parce qu'au fond, il arrive des choses. Il y a des histoires d'amour, d'amitié, de trahison. Mais au fond, le fait qu'une partie des personnages soient morts, on s'y habitue. Ça n'est plus une donnée centrale. Donc à un moment, j'ai l'impression que la série, et ça se sent à mon avis dans la deuxième saison, elle n'a plus de carburant. Et il y a une espèce que, comme d'ailleurs on peut l'observer dans une série qui a eu beaucoup de succès mais qui aussi s'épuise, qui était Lost. La série Lost était une série tout à fait remarquable. Mais au bout d'un moment, on a l'impression que les auteurs ne savent plus vraiment quoi raconter et qu'il y a une espèce de fuite en avant, vous voyez, en accumulant de nouvelles énigmes, de nouveaux rebondissements. Et puis on sent, en fait, que les auteurs se disent mais il faut qu'on donne une explication à tout ce qui s'est passé depuis le début et qu'en réalité, ils ne l'ont pas l'explication. Et c'est pareil, nous, dans les revenants, on multipliait les énigmes, les trucs dont on se disait bon, à un moment, on va expliquer tout ça. Mais le problème, c'est qu'on se trouvait dans la situation, je ne sais pas, d'un auteur de roman policier qui raconte son histoire sans savoir depuis le début qui est l'assassin et pourquoi il a commis le crime. Donc c'est très... Ensuite, ça devient très, très difficile de raconter une histoire comme ça. Et on est condamné à une espèce de fuite en avant et de surenchère. Alors, je voudrais juste pour revenir à un apport que tu revendiques sur la série, que tu donnes un exemple que je connais et que tu as déjà donné par ailleurs mais qui est très significatif qui est le retour de la petite fille qui est la fille dont tu parlais, la petite fille dont tu parlais et la réaction de sa mère quand elle voit revenir sa fille morte. Oui, c'est le tout début de la série. Premier épisode, c'est le début de la première fois. On est dans une famille comme ça. Donc c'est l'histoire des sœurs jumelles. Il y a une fille qui a 14 ans. On comprend qu'il y a eu un terrible deuil dans la famille, que sa sœur est morte dans un accident. Et puis à un moment, ça se passe à l'aube. la mère descend de sa chambre dans la cuisine et elle trouve sa fille morte qui est en train de se faire un bol de céréales. Et l'astuce, quand même, le truc très fort de la série dès le début, c'est que les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Elle est absolument persuadée qu'elle est dans sa vie normale, sauf qu'elle se dit qu'elle a passé une nuit avec des copains un peu arrosés, tout ça, donc elle a une espèce de petit blanc, elle ne se rappelle pas trop ce qui s'est passé pendant la nuit et elle rentre à la maison avec l'impression qu'il vaut mieux y aller le plus furtivement possible parce qu'elle se dit qu'elle risque beaucoup de se faire engueuler. Et quand sa mère descend, elle, donc la morte, tout ce qu'elle pense c'est qu'elle va se faire engueuler par sa mère parce qu'elle est rentrée à l'aube. Et elle ne comprend pas la réaction de sa mère qui est dans une espèce d'état à la fois d'épouvante et elle est bouleversée, elle est à la fois comme quelqu'un qui voit un fantôme et qui a peur, comme quelqu'un qui n'a qu'une envie c'est de prendre dans ses bras sa fille qu'elle ne fait que pleurer depuis deux ans. Il y a une espèce de mélange d'émotions des deux côtés auxquels vient ensuite s'ajouter la réaction du père, la réaction de l'autre sœur. En fait, on peut tenir et on s'est aperçu qu'on pouvait tenir un ou deux épisodes rien qu'avec l'espèce de, bon, il y a d'autres personnages, d'autres lignes narratives, mais rien qu'avec la stupeur et l'espèce d'entrelac de sensation qui se produit à partir de cette situation. C'est marrant parce qu'on est en train de là tout de suite et ça me fait pas du tout de parler de généralité mais de parler de cuisine, de récits. Et en fait, personnellement, c'est ce que je trouve le plus intéressant et à raconter et à écouter quand des gens me racontent comment ils font des films ou des livres. Il y a vraiment une cuisine, une technique, un artisanat. Alors là, il y a une chose qui me fait rebondir dans exactement l'exemple que tu viens de donner sur la mère dont on comprend la réaction, la fille dont on comprend la réaction et le spectateur qui est partagé entre les deux points de vue. Parce que la question du point de vue, c'est quelque chose qui est très fort à la fois dans tes livres et à la fois dans tout ce que tu as fait pour le cinéma ou la télévision. On dit souvent que dans un film, l'essentiel, c'est d'avoir un point de vue et de le garder, etc. Et j'ai l'impression que ce qui t'intéresse ou ce qui te stimule, c'est aussi de varier les points de vue ou de jouer avec ça. Oui, absolument, c'est encore une question centrale. Au cinéma, dans les livres, c'est... Dans les livres, il y a aussi la question de qui raconte, ce qui est différent. Ça, c'est pas pareil au cinéma, sauf dans les films avec une voix off, mais que j'aime beaucoup dans certains cas. Je sais que ma tendance naturelle au cinéma et pas seulement dans les livres, c'est le point de vue unique. C'est un personnage à qui on est identifié, à qui s'identifie le spectateur et au fond, on ne le lâche pas. c'est une chose qui marche assez peu dans les séries où il y a pas mal de personnages et où donc on est amené à avoir divers points de vue. C'est exactement ce que tu disais à propos des revenants où tu es à la fois dans le point de vue de la mère, dans le point de vue de la fille. Au fond, dans une série comme ça, il peut y avoir une dizaine de personnages. On épouse les points de vue de chacun des dix d'une certaine façon. En revanche, moi, pour ma part au cinéma, je sais que j'ai réalisé un film de fiction à ce jour qui était d'après un livre que j'ai écrit qui s'appelait La moustache. J'ai fait le film avec Vincent Lindon et Emmanuel De Vos. Et c'est un film qui est vraiment un film de point de vue unique au sens le plus strict. C'est-à-dire qu'on est dans le point de vue du personnage que joue Vincent Lindon, mais au point que... C'est d'ailleurs marrant parce que... Pardon, je fais un peu des tours, mais c'est... J'espère que vous n'allez pas vous y perdre. Mais quand on réalise un premier film, au fond, il y a une chose qui est intimidant d'une façon générale, mais on se pose aussi la question de... Il faut fixer des règles parce qu'on peut faire tellement de choses, on se demande, mais au fond, pourquoi mettre la caméra à un endroit plutôt qu'un autre ? Est-ce que c'est juste pour faire joli ? Est-ce que c'est... Le décor, les accroches... Oui, on peut faire un peu n'importe quoi. Donc, au fond, quand on est cinéaste débutant, c'est pas mal d'avoir une règle qui vous astreint à une espèce de rigueur. Et cette règle, c'était qu'on était dans le point de vue de Vincent Lindon. C'est-à-dire que si, par exemple, Emmanuel De Vos, qui joue sa femme, sortait de la pièce et qu'il ne la suivait pas, on ne pouvait pas la voir dans la pièce d'à côté, hors de son regard. Si lui répondait au téléphone, on pouvait entendre l'interlocuteur, si c'est elle qui répondait au téléphone devant lui, on l'entendait seulement parler et on n'entendait pas son interlocuteur à elle. Voilà. C'était une règle que j'avais suivie, qui était vraiment une règle de point de vue très stricte et qui correspondait, qui était un moteur pour le film, puisqu'on est entièrement dans la perception du personnage à qui on a accès à rien d'autre qu'à ce qu'il ressent, entend et comprend lui. Donc, moi, ma tendance naturelle, c'est d'aller vers un point de vue unique comme quand j'écris des livres. Mais le cinéma ou la série, souvent, ça vous fait sortir de ça. Ça oblige à varier les points de vue. Ce que je n'avais pas fait dans la moustache, mais qui est vraiment une chose intéressante à faire. Alors, du coup, on va revenir au livre par le biais de ce point de vue, puisque tu disais que dans un livre, il y a la question du narrateur qui se pose. Or, il y a dans ton œuvre littéraire un personnage qui est là quasiment depuis le début, qui est le narrateur, qui parfois parle à la troisième personne, parfois à la première personne, et qui parle de plus en plus à la première personne. Je voudrais savoir comment c'est venu, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a décidé de donner des exemples concrets. À un moment donné, il y a l'adversaire qui est le livre qui raconte un fait divers qu'à l'époque, tout le monde connaissait pour en avoir lu des comptes rendus dans la presse. Et évidemment, Jean-Claude Romand, qui en plus s'appelle Romand, mais bon, est le protagoniste du livre. Mais l'autre protagoniste, c'est toi-même écrivant ce livre. Donc, comment est-ce que c'est venu, ça ? Alors, c'est venu d'une certaine façon naturellement à partir du moment, me semble-t-il, où on écrit quelque chose qui relève de ce qui, au cinéma, serait du documentaire. Vous voyez, au fond, au cinéma, la frontière entre documentaire et fiction, même si elle peut être brouillée par certains films, malgré tout, il y a quelque chose de... Enfin, voilà, on sait que, déjà, dans un film de fiction, ce que la plupart des gens appellent un film tout court, il y a des acteurs qui jouent les personnages, alors qu'un documentaire, a priori, on ne voit les vrais personnages. Les scènes sont écrites avant. Voilà, aussi. Aussi, dans un film de fiction suit un scénario, un documentaire accepte l'imprévu, accepte de ne pas savoir ce qui va se passer, en tout cas idéalement, parce que de plus en plus, malheureusement, les documentaires, enfin, les gens qui sont, je ne sais pas, les commissions ou les producteurs de documentaires, ils ont envie d'avoir un scénario, ce qui est, à mon avis, une hérésie absolue. C'est vraiment le contraire de l'esprit du documentaire, d'avoir un scénario préécrit. Bref, à partir du moment où, en écrivant, on travaille sur un matériau documentaire, c'est-à-dire des faits réels, c'est-à-dire des faits réels, un fait divers comme l'affaire roman, j'ai eu l'impression que, qu'au fond, je ne pouvais pas raconter l'histoire en prétendant à l'objectivité, que j'étais bien forcé d'admettre que ce que je racontais n'était que mon point de vue. Si vous voulez, quand vous écrivez une fiction, vous écrivez, mettons, Madame Bovary, c'est vous qui êtes entièrement le maître de ce que vous racontez, c'est-à-dire que vous pouvez dire Madame Bovary, elle pense que voilà ce qui se passe dans les tréfonds de l'âme et du cœur de Madame Bovary, parce que, tout simplement, les tréfonds de l'âme et du cœur de Madame Bovary, c'est vous qui les inventez. Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary, c'est moi. Donc, vous êtes Flaubert, vous avez un total accès à Madame Bovary, vous pouvez lui faire penser et dire tout ce que vous voulez. Vous vous trouvez en face de Jean-Claude Romand, personnage réel qui a tué toute sa famille après avoir menti pendant 20 ans. Vous ne pouvez pas raconter ce qu'il dit ou ce qu'il pense. Vous pouvez raconter au mieux. Enfin, si, vous pouvez raconter ce qu'il dit, pardon, si ça a été avéré, si ça, voilà. Le procès. Mais ce qui se passe dans sa tête, vous n'y avez pas accès. Donc, à un moment, vous êtes bien obligé de dire, voilà ce que moi, je pense, moi, j'imagine qui se passe dans sa tête. et d'une façon, au fond, vous êtes obligé de tenir compte de vous-même. Vous êtes obligé de tenir compte du fait que c'est vous qui racontez l'histoire. Et à un moment, il me semble que ça devient une exigence d'honnêteté. Alors, pour reprendre un exemple tiré du cinéma, il y avait, et du documentaire, je me souviens qu'il y avait un texte critique très ancien d'une grande figure de la critique qui était André Bazin qui parlait d'un film documentaire de l'époque, je pense, qu'on a dû oublier, et qui, vous voyez, montrait, je ne sais pas, une tribu de Nouvelle-Guinée ou de Papouasie où les types étaient encore, où il y avait encore des cannibales et on dit, ou des réducteurs de tête, je ne sais plus dans le texte, dans le truc dont parlait Bazin. Et il dit, mais si, le documentaire fait comme si on montrait les gens pour de bon hors du regard, hors de la présence d'une caméra, et Bazin disait assez drôlement, mais les réducteurs de tête, ils ne sont pas à ce point réducteurs de tête puisqu'ils n'ont pas réduit celle du caméraman. Et en tout cas, on se dit que si vous voulez montrer, quand vous prétendez montrer des gens dans leur vie quotidienne, leur réalité, vous ne pouvez pas ignorer que cette vie quotidienne et cette réalité sont modifiées par votre présence. Vous pouvez faire semblant que pas, mais malgré tout, l'honnêteté oblige à reconnaître que votre présence change les choses. Et c'est pourquoi, moi, à un moment, je me suis dit que j'étais obligé de reconnaître ça. Quand j'ai fait un film documentaire qui s'appelle Retour à Cotelnitsch, qu'on a passé hier, et j'étais très heureux de cette occasion de le passer parce que vraiment, j'aime bien ce film. Je me souviens que quand je suis parti tourner le film dans une petite ville en Russie, ma productrice, Anne-Dominique Toussaint, juste avant le départ, m'a dit, mais au fait, est-ce que tu as l'intention d'être présent à l'image ou pas ? Et sur le moment, je me suis aperçu tout simplement que cette question centrale et décisive, je ne me l'étais pas posée. Et je me suis retrouvé avec cette question, je répète ce que j'ai dit hier, mais exactement dans la position du capitaine Haddock à qui on demande s'il dort avec la barbe au-dessus ou en dessous de la couverture. Il ne s'était jamais posé la question, mais à partir du moment où il se la pose, il est condamné à une interminable insomnie parce qu'il ne sait pas ce qui est le mieux. Et au fond, moi, je suis arrivé dans ce patelin de Russie en ne sachant pas si, au fond, on allait faire un film qui, pour le dire, les choses vite faisaient comme si on n'était pas là ou un film où on admettait qu'on était là, que j'étais là. Et finalement, on a fait un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire un film comme un documentaire un peu classique où on fait comme si les documentaristes n'étaient pas là. Et puis, très vite, les relations avec les gens dans cette petite ville, ce qu'on peut appeler les personnages, ont été suffisamment proches et suffisamment personnels pour qu'il soit totalement impossible de faire comme si on n'était pas là. Je veux dire, non seulement moi, mais le caméraman, la preneuse de son, l'interprète, voilà, on faisait partie de l'histoire et donc, on a tenu compte de nous-mêmes. Je suis rentré dans le cadre. Mais alors, dans un livre, là, tu as le choix, en fait. Et puis, un livre, tu racontes, enfin, ce que tu racontes, Jean-Claude Romand n'était pas filmé par toi, donc l'affaire avait déjà eu lieu, donc tu la racontes. Mais dès la première phrase du livre, tu te mêles en tant que personnage à l'histoire de Jean-Claude Romand. Comment est-ce que c'est arrivé ? Puisque finalement, avant ça, tu avais déjà mis en scène des personnages réels. Il y avait eu une biographie de Philippe Cadic, il y avait eu Marie Chelet, Paulie Dori et compagnie dans Bravoure. Mais il n'y avait pas encore Emmanuel Carré. Oui, c'est vrai. Mais la différence, c'est que là, je veux dire, dit que je ne l'ai pas connu, dit que j'ai écrit ce livre après sa mort, dix ans après sa mort, il était, en ne connaissant pratiquement pas grand moins personne autour de lui, parce que j'avais fait un petit voyage comme ça de rencontre, de recherche aux Etats-Unis. Mais finalement, j'ai écrit ça essentiellement à partir de ses livres. Et j'avais l'impression, à partir de ses livres, au fond, d'avoir accès à ce qui se passait dans sa tête. Et au fond, le livre essaye d'être une espèce de voyage dans le cerveau de Philippe Cadic à partir de ses livres. Bon, l'autre livre dont tu parles, qui s'appelle Bravoure, et donc parle de personnages de la grande histoire littéraire qui étaient les poètes Bayron, Chelet, Marie Chelet, l'auteur de Frankenstein, ça, j'ai vraiment pu les traiter comme des personnages de romans. Mais me trouvant face à Jean-Claude Romand, ce criminel vivant, se trouvant en prison avec lequel j'ai eu une correspondance des relations personnelles... Vous n'étiez pas obligé de faire ça pour le livre, si ? Disons que c'était comme ça que ça m'intéressait de le faire. Voilà. Et à partir de là, j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas me dérober à la... Je ne pouvais pas éviter ma présence dans le livre. J'ai l'impression que c'était une question... Une simple question d'honnêteté, qui consistait à dire je suis partie prenante de cette histoire. Je ne suis pas dans une position de surplomb, dans l'espèce, vous voyez, dans la position de Dieu ou de Sirius ou quelque chose comme ça. Je ne suis que quelqu'un en face de quelqu'un d'autre et je suis bien obligé d'admettre ça. Cela dit, ça m'a pris beaucoup de temps pour l'admettre. C'est un livre qui a mis beaucoup de temps à se faire, qui est passé par beaucoup d'étapes, qui a été écrit d'abord que j'ai écrit à la troisième personne et dans ce volume, il y a aussi un des premiers chapitres de ce livre, L'Adversaire, tel qu'il avait été dans une version antérieure, c'est-à-dire où je ne suis pas présent, où l'histoire est racontée du point de vue du meilleur ami de Jean-Claude Romand. Mais à un moment, il m'a paru nécessaire pour une raison à la fois artistique et morale et de justesse. il m'a paru que c'était nécessaire de consentir à être dedans. Et à partir de là, j'ai commencé, au fond, je me suis engagé sur un terrain, dans une forme de récit que j'ai continué pendant à peu près 20 ans. Mais est-ce que c'est vraiment au départ, tu t'es posé la question en termes de est-ce que je vais être honnête avec cette histoire ou est-ce que tu t'es dit c'est peut-être la clé pour que j'arrive à l'écrire ? Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de comment arriver à un projet que je ne sais pas exactement par quel bout prendre et puis en fait, ça m'aide presque d'une manière technique à écrire ? Est-ce qu'il n'y a pas ça ? Il y a eu un moment après avoir fait des tas de tentatives dans des formes différentes, en allant à la troisième personne, en passant par le point de vue d'autres personnages, tout ça, et au fond, je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me paraissait satisfaisant. Qu'est-ce que ça veut dire que ça vous paraît satisfaisant ? Ça, c'est quelque chose de très mystérieux qui est la sensation que ce qu'on écrit sonne juste. C'est une impression un peu musique, enfin oui, que pourrait avoir un musicien, c'est l'impression que les phrases sonnent justes et je ne trouvais pas ça et il y a eu un moment où au fond, j'ai désiré abandonner ce livre et ou ayant choisi de l'abandonner, ce dont j'ai éprouvé un certain soulagement, je me suis dit bon, je vais essayer de, juste comme ça m'a beaucoup occupé pendant longtemps, d'écrire pour moi-même une espèce de petit mémo de ce que ça a été dans ma vie et j'ai commencé à l'écrire à la première personne en me disant je ne suis justement pas en train d'écrire le livre et commençant à écrire à la première personne, je me suis aperçu que cette espèce de sensation de la note juste pour la première fois, elle était là et que croyant abandonner le livre, j'avais commencé à l'écrire. Alors, revenons à ce que tu disais juste avant, c'est que du coup, ça a ouvert pour toi une nouvelle façon d'écrire les livres. À la fois à la première personne et sur un matériau documentaire, c'est-à-dire sous une forme qui n'est pas celle de la fiction et qui parle d'histoires vraies, comme on dit. Alors, ce qui est cette fois-ci intéressant, c'est quel choix d'histoire vraie tu vas opérer pour ton prochain projet, que ce soit un livre ou un film. Et on a l'impression justement que dans tes livres suivants, ça a aussi à voir avec le cinéma ou avec le scénario, c'est que tu alternes avec des films avec des livres où tu te prends toi-même comme matériau de base et puis d'autres. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle D'autres vies que la mienne où tu prends d'autres personnes. Alors, c'est une alternance voulue ou bien c'est les circonstances ? En réalité, il me semble que j'ai écrit un seul livre dont je suis non seulement, je suis toujours le narrateur des livres, mais il y en a un seul dont je suis le protagoniste et qui est ce qu'on appelle classiquement un livre autobiographique, qui est un livre qui s'appelle Un roman russe et qui est d'une certaine manière on pourrait dire une novelisation de ce film documentaire dont je parlais et que j'ai montré hier, Retour à Côté le Nietzsche. Mais autrement, je veux dire, je suis là comme narrateur, témoin, éventuellement interlocuteur, mais le sujet n'est pas moi. Ce ne sont pas des livres autobiographiques où, disons, il y a une part d'autobiographie un peu en creux, que ce soit L'adversaire ou bien le livre qui s'appelle D'autres vies que la mienne et donc qui est sur plusieurs personnes que j'ai connues qui se sont dans les... Parce que... Ou ensuite, Limonov qui est sur un étrange personnage du monde russe contemporain ou Le Royaume qui est un livre tout à fait différent puisque c'est un livre sur les premiers chrétiens et sur les figures de l'apôtre Paul et de l'évangéliste Luc. Mais avec des chapitres autobiographiques. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi en fait une différence. Il me semble qu'il y a un peu deux types de... Quand on fait des choses de cet ordre, enfin, qui est sur un matériau documentaire, il y a deux démarches différentes qui sont celles où ça vous arrive à vous et celles vers quoi on va. Si vous voulez, aussi bien L'adversaire que... Donc, le livre sur Jean-Claude Romand que Limonov sont des livres où c'était ma démarche d'aller vers ces personnages. C'est moi qui me suis d'une certaine manière présenté à eux en leur disant je vais écrire un livre sur vous. Il y a eu d'autres cas qui étaient d'une part un roman russe, d'autre part d'autres vies que la mienne où au fond, le livre part de choses qui me sont arrivées ou dont j'ai été témoin sans l'avoir voulu. Et dans le cas du livre d'autres vies que la mienne, au fond, j'ai été témoin d'événements très douloureux, très tragiques. D'abord, le tsunami aux Philippines et puis ensuite une tragédie privée qui était la mort d'une jeune femme qui était ma belle-sœur et la rencontre d'un de ses collègues qui était juge et qui parlait d'elle, qui parlait de leur travail et qui est d'ailleurs devenu un de mes meilleurs amis. Et qui livre un texte d'ailleurs dans le livre. Oui, oui. Qui écrit comment il est devenu héros de roman grâce à toi. Absolument. Qui s'appelle Étienne Rigal et j'aime beaucoup son texte d'ailleurs. Il raconte ça. Non seulement il est devenu personnage du livre mais d'une certaine manière il était commanditaire du livre puisque ce qui s'est passé et que je raconte dans ce livre c'est que cette jeune femme qui était ma belle-sœur mais que je connaissais à peine est morte d'un cancer très jeune à 35 ans et le lendemain de sa mort au fond j'accompagnais ma compagne je la connaissais à peine cette jeune femme qui venait de mourir j'étais une pièce rapportée dans ce deuil familial et le lendemain de sa mort il y a eu un collègue de cette jeune femme qui était juge nous a convoqué nous la famille chez lui pour nous parler d'elle c'était très bizarre parce que la plupart d'entre nous moi je ne le connaissais pas du tout les autres au mieux l'avaient croisé donc il y avait quelque chose d'assez bizarre à aller chez ce type qu'on connaissait à peine et qui disait j'ai à vous parler d'elle et pendant deux heures vraiment ce type s'est installé en face de nous et nous a parlé d'elle de leur amitié qui avait dans le point disons le point de départ et qu'ils avaient tous les deux été victimes d'un cancer dans leur dans leur jeunesse cancer qui était revenu pour elle et dont elle est morte ils étaient tous les deux juges ils ont travaillé tous les deux comme juges d'instance au tribunal de Vienne ils s'occupaient tous les deux de questions de surendettement de droit de la consommation qui a l'air a priori si vous voulez d'un droit pas très excitant c'est pas les assises c'est pas les grandes plaidoiries c'est vraiment un droit au rat des pâquerettes n'empêche que en fait c'est extrêmement important ça joue un rôle très important dans la vie d'énormément de gens c'est un droit qui a des conséquences politiques et sociales considérables et donc cet homme Étienne Rigal s'est mis à nous raconter tout ça pendant deux heures où il n'a vraiment pas repris Allen on ne lui a pas posé de questions il a vraiment parlé et il mélangeait je trouvais des choses presque théoriques sur le droit des choses sur la maladie des choses sur leur amitié des choses à la fois très politiques très privées très intimes avec une liberté et une authenticité qui m'ont laissé pantois et en l'écoutant je me disais mais au fond si j'arrivais à faire à faire passer dans un livre l'émotion que j'ai éprouvée pendant deux heures en l'écoutant et bien ça serait un livre passionnant c'est pas possible autrement ce que j'éprouvais en l'écoutant était d'une telle force d'une telle émotion d'une telle vérité que je n'ai plus qu'une envie c'est de le de le transcrire d'une certaine façon et ce qui s'est passé c'est qu'à l'issue de cette rencontre d'où on est tous sortis quand même un petit peu stupéfait stupéfait bouleversé voilà on a tous on lui a tous serré la main avant de partir un peu en serrant la mienne alors qu'il ne m'avait pas du tout marqué qu'il me connaissait comme écrivain il m'a dit réfléchissez à tout ça c'est peut-être pour vous et donc j'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un me passait une commande et à partir de là j'ai dit bon bah ok je l'ai rappelé en disant bon bah écoutez on prend rendez-vous je viens vous voir à Lyon quand vous voulez et j'ai commencé à venir le voir régulièrement à Lyon et c'est à partir de là donc on est devenus amis il m'a beaucoup parlé de son de son de leur travail de leur travail de juriste au fond ce qu'il avait dit pendant ces deux heures il l'a développé je l'ai écouté je l'ai questionné pendant voilà pendant plusieurs mois et ça a été une partie de la matière enfin la matière principale de ce livre donc là c'est vraiment un livre où c'est le c'est vraiment le livre qui est venu vers moi ça n'a pas été mon mouvement à moi et à vrai dire il n'y a rien de mieux qu'un livre qui vient à vous il n'y a rien de mieux il n'y a rien de mieux de cette responsabilité du choix que tout à coup on est légitimé par d'autres par une demande c'était alors que ce livre d'autres vies que la mienne est un livre qui raconte des choses très douloureuses tout ça malgré tout c'est un livre que j'ai écrit dans une grande enfin oui j'étais bien en l'écrivant j'étais bien en l'écrivant j'avais l'impression d'être à ma place d'écrire voilà en ne me posant pas du tout la question de ma légitimité et donc c'est c'est d'ailleurs sans doute pourquoi c'est le livre que j'ai écrit que j'aime le mieux enfin j'avais l'impression d'être le plus celui où je tenais la place la plus juste c'est toujours cette question dont on parle depuis le début dont tu parles depuis le début celle de la place celle du point de vue qui est centrale dans les livres au cinéma c'est intéressant parce qu'avant d'écrire ce livre tu disais souvent que le livre de toi que tu préférais c'était Je suis vivant et vous êtes mort la biographie de Philippe Dick et qui aurait pu s'appeler d'autres vies que la mienne ou une autre vies que la mienne et comme si d'avoir raconté la biographie de quelqu'un d'autre finalement te faisait chérir ces oeuvres plus oui certainement mais au fond ce que je me disais c'est que d'autres vies que la mienne ça pourrait être un titre générique pour énormément de livres ou de films voilà à partir du moment que ce soit des personnages réels ou des personnages de fiction c'est ce qu'on fait quand on écrit des livres on écrit d'autres vies que la sienne et quand on écrit d'autres vies que la sienne il y a aussi c'est comme s'il y avait en écho non pas des vies alternatives mais comme si c'était des virtualités de soi comme si c'était quelque chose c'est terrible à dire mais c'est comme si en écrivant l'affaire romance on s'imaginait qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça aurait pu être ma vie si j'étais devenu un criminel ou si j'étais devenu comme dans Limonoff une espèce d'aventurier semi-fasciste c'est des virtualités de soi malgré tout qu'on explore alors là j'ai deux questions qui me viennent comme ça en t'écoutant la première c'est est-ce que tu développes ce qu'on appelle une déformation professionnelle qui est que comme tu es écrivain dès que tu vois quelque chose qui retient ton attention ou quelqu'un ou un film ou une oeuvre il y a une sorte de machine inconsciente qui se met en route et que tu penses que tu vas l'intégrer peut-être à un livre où tu te dis ça pourrait être un sujet de livre ou non est-ce que ça existe cette déformation professionnelle c'est la première chose et puis deuxième chose que tu viens de juste mettre la main dessus avec ou le doigt dessus avec ta phrase c'est-à-dire faire comme si j'étais me mettre à la place d'eux est-ce que c'est un moteur essentiel de ta façon d'écrire pour des personnages alors d'abord le côté déformation professionnelle oui enfin la déformation professionnelle je ne sais pas mais le fait est que quand on écrit ce genre de livre et je pense que c'est pareil pour quelqu'un qui tourne des documentaires on est effectivement il y a une espèce d'antenne qui est dressée on est toujours un peu aux aguets en se disant selon l'expression d'Etienne Régal qui lui me disait c'est peut-être pour vous et c'est encore mieux quand quelqu'un vous dit c'est pour vous mais quelquefois on se dit oui est-ce que c'est pour moi ce qui n'est pas ce qui est une chose tout à fait différente de l'intérêt objectif d'une histoire il y a des histoires absolument passionnantes il y en a énormément il suffit de lire le journal le monde autour de nous est rempli d'histoires passionnantes que ça soit une histoire pour soi c'est une toute autre affaire c'est une toute autre affaire ça réclame une espèce de il faut qu'il y ait une espèce de coïncidence un peu mystérieuse entre quelque chose quelque chose du dehors quelque chose qui vous est extérieur qui vous est même étranger qui peut même être vous êtes le plus éloigné possible et qui en même temps est un peu suscite un écho assez profond intime en soi mais il y a aussi des petits détails de la vie où tu te dis tiens peut-être que ça peut résoudre bien sûr évidemment il y a toutes les choses qu'on peut dire qu'on pourrait intégrer qui vous viennent à l'esprit ça bien sûr bien sûr mais il y a cette question de ce qui fait que quelque chose devient un sujet c'est une espèce de correspondance entre quelque chose d'extérieur et le plus intime et ce faisant on explore à la fois l'extérieur et on s'explore soi-même c'est vrai on a peut-être accès à des choses qu'on ne soupçonnait pas qu'on ne connaissait pas et de soi et du monde en tout cas moi je sais que j'ai besoin d'une vraie tension entre les deux le monde tout seul l'extérieur tout seul ne me suffit pas et moi-même tout seul ça ne me suffit pas non plus il y a des gens qui sont vraiment uniquement des autobiographes qui peuvent moi je ne saurais pas faire ça et est-ce que l'une des clés de ça c'est je me mets à sa place alors je je suis non oui non je suis un peu perplexe ou réservé sur l'expression se mettre à sa place au fond moi je crois qu'il vaut mieux par exemple dans le cas de l'affaire roman je me souviens que quand le livre était paru je m'étais trouvé dans une émission qui était de télévision avec quelqu'un qui était que j'aimais beaucoup d'ailleurs qui était Michel Pollack je sais les gens un peu plus les gens les plus jeunes de cette assistante se rappellent qui était Michel Pollack qui était à la fois un écrivain un cinéaste et un excellent animateur de télévision très polémiste et qui avait une émission qui s'appelait Droits de Réponse qui était une des émissions les plus bordéliques et les plus libres qui a jamais existé à la télé mais cela dit Pollack à cette émission je crois que c'était un apostrophe il m'avait dit il avait pris la parole pour dire qu'il détestait mon livre qu'il le trouvait très mauvais je ne pouvais rien dire mais il disait qu'il trouvait que j'avais manqué de courage que j'aurais dû l'écrire à la première personne et quand il voulait dire à la première personne il voulait dire moi Jean-Claude Romand et là j'étais en total si vous voulez qu'ils me disent que mon livre était mauvais je ne peux rien dire c'est son opinion oui c'est son opinion j'espère qu'il a tort mais c'est bon mais quand il me disait ça j'étais non seulement pas d'accord mais j'avais l'impression que si j'avais fait ce qu'il me suggérait de faire j'aurais fait quelque chose de très mal à la fois moralement et artistiquement quelque chose d'un peu obscène c'est à dire qu'au fond il me semble que toute l'histoire de quelqu'un comme Jean-Claude Romand c'était l'impossibilité d'avoir accès à soi-même l'impossibilité de dire je pour son compte et que si j'avais dit je pour son compte c'est comme si je lui fermais cette possibilité et j'ai l'impression que ça aurait été une espèce de ouais de crime moral que je ne pouvais que dire je pour mon compte face à lui et ça me au fond ça m'a fait m'interroger sur cette question de se mettre à la place d'eux moi je crois plutôt à me mettre au fait de me mettre en face d'eux et il y a un truc que j'aime bien raconter parce que ça m'a frappé sur la question de se mettre à la place j'ai entendu une fois une petite fille donner une réponse extraordinaire à sa mère sa mère parce qu'elle avait fait je ne sais pas elle s'était mal conduite avec une copine et tout lui dit mais c'est pas gentil et tu devrais tu sais il faut penser à se mettre à la place des gens et la petite fille a répondu d'accord mais si on se met à leur place ils vont où les gens et je trouve que c'est une grande question qu'effectivement je pense qu'il faut laisser les gens à leur place et occuper la sienne en face d'eux d'un autre côté d'un autre côté oui quand il y a aussi quelque chose chez toi tu disais l'objectivité on ne peut pas y prétendre etc mais il y a un souci d'équité c'est à dire que de de parler de telle chose ou de telle personne et de quand même ne pas évacuer le point de vue de l'adversaire en se mettant à sa place de l'adversaire pour voir si on en revient au double point de vue dont on parlait pour les revenants est-ce que ça c'est quelque chose qui consciemment je pense que ça correspond aussi à un trait à une façon de penser une façon d'être qui a ses vertus et ses revers qui est que pour ma part j'entre très très facilement dans les vues d'autrui c'est à dire que quand je pense un truc je suis absolument prêt à penser l'inverse si quelqu'un m'y fait une objection oui dans les dîners où on parle politique oui par exemple c'est aussi ce qui me ce qui me rend difficile d'avoir des opinions très très tranchées sur beaucoup de sujets notamment politiques disons je ne vais pas jusqu'à certaines positions politiques extrêmes mais disons je suis très 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 j'ai une espèce de disposition qui est peut-être justement celle d'un romancier d'entendre absolument les arguments d'autrui au point que les miens sont toujours un peu flottants c'est d'une certaine manière le en même temps qu'on prête à notre président de la république j'ai tendance à fonctionner un peu comme ça je veux dire quoi que je pense je pense qu'en même temps on peut penser l'inverse ce qui est à la fois une limite comme je ne sais pas comme homme d'opinion comme citoyen tout ça mais qui me paraît une bonne disposition comme documentariste tu disais tout à l'heure à quel point c'était important dans un livre que tu racontes à la fois le sujet du livre et à la fois comment le livre a été écrit c'est à dire qu'en quelque sorte le livre soit ton autoportrait d'écrivain en train d'écrire sur ce sujet et ça me rappelle en fait l'Emmanuel Carrère que j'ai connu au départ qui était un Emmanuel Carrère cinéphile et critique de cinéma et qui notamment a écrit un texte extraordinaire très long qui est reproduit dans le livre dont nous parlions sur le film de Werner Herzog Fitzcarraldo Herzog qui a été l'objet de ton premier livre publié c'est à dire c'était une monographie de Herzog et ce qui était formidable c'est que tu dis Fitzcarraldo finalement c'est pas un film extraordinaire il y a des scories c'est moins bien qu'Aguiré etc mais ce qui est intéressant dans Fitzcarraldo c'est que ce que raconte le personnage enfin Herzog à travers le personnage de Fitzcarraldo c'est l'histoire de ce tournage complètement dément dans lequel Herzog et Fitzcarraldo se regardent comme en miroir là tu avais écrit ce texte quand tu étais très jeune mais est-ce que ça ne livre pas une clé aussi de quelque chose qui te au fond moi j'aime bien qu'il y ait le making of à l'intérieur du livre c'est énorme alors j'y pensais à propos de Herzog il y a un autre dérivé incroyable c'est le film qu'a fait Herzog sur ses relations avec Klaus Kinski plus tard qui s'appelle Enemy Intime qui est un film absolument ahurissant merci beaucoup Emmanuel merci merci Bine et merci de votre présence de votre attention merci Bine merci Bine merci Bine merci Bine